Bien le bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux des ondes radio. Nous vivons dedans, nous baignons dedans, même si leur niveau est très faible, je vous rassure. Et comme nous sommes entourés de ces petits périphériques qui émettent des ondes un peu dans tous les sens, je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre mon nez là-dedans. En clair, avec ceci, nous allons écouter ce qu'il se passe autour de nous. Cet objet à la taille d'une clé USB se branche comme une clé USB, mais n'est pas une clé USB. C'est un dongle RTL-SDR, et rien à voir avec la radio française RTL, c'est un périphérique qui nous permet de recevoir les ondes radio entre 20 MHz et 2 GHz environ. Autant dire que ça fait très large, il y a de quoi s'amuser. Oh que oui ! Dans cet intervalle, on trouve par exemple la bande 2, que vous connaissez bien, de 87 MHz à 108 MHz. C'est celle des radios FM. On a aussi la télévision, la téléphonie mobile, etc. Et il y a même celle de la police. Mais n'espérez rien en tirer, les communications sont chiffrées. Au mieux, vous pourrez admirer cette magnifique œuvre d'art contemporaine. Très artistique certes, mais pas très utile. Bref, c'est bien beau tout ça, mais avant de pouvoir écouter la radio, il va falloir travailler un peu. En effet, dans le nom, le terme SDR signifie Software Defined Radio, soit radio logiciel. En clair, le périphéré QSB ne fait pas grand chose à part recevoir les ondes. Tout se passe derrière, dans l'ordinateur. On le relie au logiciel de son choix. Et à partir de là, on fait à peu près ce qu'on veut. Ce qu'on veut ! Les possibilités sont presque infinies ! Commençons avec un tout simple, GQRX. Il nous propose de visualiser les signes reçus et de les démoduler. On va voir juste après ce que ça veut dire. Alors déjà, j'ai bougé l'antenne, parce qu'en fait ici, c'est bourré d'interférences avec l'écran et l'ordinateur en plus. C'est une catastrophe. Donc je l'ai mise plus loin par là-bas. Commençons par rentrer déjà une fréquence dans la bande 2, la bande des stations FM. Donc, vous le voyez, on remarque des espèces de collines. En fait, à chaque colline, entre guillemets, correspond une radio FM. Et si on choisit dans la modulation FM, Wideband FM, C'est mon nom de large, et bien, on montant la radio. Et c'est pas fini ! Vous avez vu la largeur de la bande à laquelle on a accès ? Dedans, on trouve aussi, par exemple, les micros sans fil, comme celui que j'utilise pour mes vidéos. Il suffit de rentrer sa fréquence dans le logiciel. Et oh, c'est magique, on entend tout ce que je dis. C'est classe, non ? On peut continuer comme ça pendant longtemps. Voici, par exemple, les signaux de la TNT que je reçois chez moi. Mais ce logiciel ne permet pas d'avoir une image, ni même du son. Non, il en faudra un autre, plus spécifique. Dans le même genre, on peut voir aussi ce que donne une antenne de téléphonie mobile. Mais là, pareil, avant de pouvoir lire ses propres SMS, il y a pas mal de boulot. Et ne rêvez pas, comme pour la police, c'est chiffré. Non, ce qu'on va faire plutôt dans cette vidéo, c'est aller s'amuser dans une de ces bandes libres destinées au grand public, comme celle des 27 MHz ou des 433 MHz. Bah tiens, voyons voir justement celle-ci. Voilà, on y est. Et bien, chaque petit trait que l'on voit à l'écran, c'est un périphérique qui émet un court message dans cette bande de fréquences. On voit qu'il y a du monde, on trouve pêle-mêle des sons de portation météo sans fil, beaucoup d'ailleurs. On trouve aussi des télécommandes de portail, des sonnettes sans fil, des clés de voiture même. Enfin bref, la liste est longue. Et si on se place sur la fréquence de l'un d'eux et qu'on écoute, ça donne des trucs un petit peu bizarres, comme ça. Bon, c'est normal, ça n'a pas vraiment été conçu pour être écouté, ce sont des signaux de données. Et avant de les analyser, il est temps pour moi de vous parler des différentes modulations. Commençons par un exemple. Mettons qu'on veuille transmettre du son. Les fréquences audibles sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz, et les ondes sonores se propagent dans l'air. De l'autre côté, on a une onde électromagnétique, mettons à 27 MHz, qui va nous servir à transmettre les données. C'est la fréquence porteuse. Alors, comment on relie tout ça ? Déjà, le son est converti en signal électrique. Ça, c'est le boulot du microphone. De l'autre côté, avant d'avoir une onde, on a un signal électrique à 27 MHz, généré par un oscillateur. Vous pensez bien qu'à un moment, il va falloir relier les deux. Eh bien, c'est ça, la modulation. Il en existe plein de sortes différentes, mais les deux plus connues sont la modulation d'amplitude et la modulation de fréquence. En modulation d'amplitude, on fait varier le niveau de la porteuse en fonction du signal à transmettre. Si vous voulez, la tension électrique des 27 MHz est plus ou moins élevée suivant le son. Autrement, on peut aussi faire varier légèrement la fréquence porteuse. Du genre, on l'augmente un peu quand il y a un pic, ou on la diminue un peu pour un creux. C'est la modulation de fréquence. C'est celle qu'on utilise pour la radio FM. Par exemple, cette radio à 89 MHz, la fréquence va en réalité varier entre 88,925 MHz et 89,075 MHz, suivant le son à transmettre. Après, bien sûr, il existe plein d'autres types de modulation, comme par exemple la modulation de phase, et en numérique, QPSK, OFDM, etc. Mais les deux que je viens de vous présenter sont les plus connus. A présent, allons-y, explorons la vaste bande des 433 MHz avec ce petit programme nommé RTL 433. C'est un peu la folie, il supporte 175 protocoles différents, il suffit juste de rentrer une fréquence à écouter, et à partir de là, il nous détecte le type de périphérique, et aussi les données envoyées. Seule chose qui ne fait pas, c'est le café. Allez, on va essayer avec ce signal à 434 MHz. Comme je le reçois plutôt bien, ça devrait être un bon exemple. Et il ne se passe rien. Je crois qu'on n'a pas de chance et que ce périphérique n'est pas supporté. Bon, moi qui pensais que ça allait rouler tout seul, on va devoir mettre les mains dans le cambouis. Vu le spectre, on dirait bien de la modulation d'amplitude. Si ça avait été en fréquence, la trace serait plus large. Je pense. On va essayer ça. Alors regardez, c'est intéressant. En fait, c'est de l'ASK. L'ASK, c'est la modulation d'amplitude, mais adaptée pour les signaux numériques. Là, ce qu'on voit, c'est le signal après des modulations. Donc, ce signal est encodé de la façon suivante. On a d'abord un temps haut pour signifier le début du message, suivi d'un long temps bas. Et ensuite, c'est le message proprement dit. J'ai fini par deviner comment c'était encodé. J'ai déjà vu des messages de ce type-là. On a d'abord un temps haut relativement bref, suivi soit d'un temps bas qui est long pour signifier un 1, soit un temps haut suivi d'un temps bas qui est court pour signifier un 0. J'ai programmé un script en Python pour décoder tout ça à partir de GQRX. Et voilà ce que ça donne, une suite de 36 bits répétées 12 fois toutes les 56 secondes. Comme ça, s'il y a des interférences, on en a au moins une de bonne. Vu comme ça, ça n'a pas l'air d'avoir grand sens, mais je l'ai laissé tourner toute une journée et j'ai fini par deviner ce que c'était. C'est une sonde de température. Ces 12 bits représentent la température extérieure en dixième de degré Celsius. Et ces 8 bits là, c'est l'humidité en pourcent. Et au début, on a l'adresse du capteur. Bon, alors il y a quelques bits que je ne comprends toujours pas, mais l'essentiel est là. Du coup, j'en ai profité pour améliorer un petit peu mon programme et maintenant, il m'affiche directement les données intéressantes, donc la température et l'humidité. Et en fouillant le code source de RTL 433 complètement par hasard, j'ai découvert qu'en fait, il supporte bien la sonde dont je viens de décrire le protocole. C'est une sonde de marque Nexus et voici le fichier du code source. En introduction, on voit bien le protocole que je viens de vous décrire. C'est exactement le même. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ça n'a pas marché. J'imagine que la trace ne doit pas être tout à fait assez forte. J'ai pu constater que RTL 433 aimait pas trop quand les signaux étaient un peu faibles. Il préférait des signaux bien puissants, quoi. Pour finir, on a beaucoup parlé de la réception dans cette vidéo. Maintenant, voyons voir l'émission. Il existe tout plein de petits modules prêts à l'emploi en 433 MHz pour faire des liaisons radio. J'en ai commandé une paire, mais elle n'est toujours pas arrivée. Bon, tant pis, ce sera pour un autre projet. Sinon, j'ai aussi cette télécommande universelle en 433 MHz. On va la démonter et on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut en faire. Avant de faire ça, on va voir quand même si on ne peut pas en tirer quelque chose là, comme ça, en l'état. Ah oui ! Ah, le signal est intense. Ça fonctionne bien. Je pense que c'est un code par défaut parce que je n'ai rien programmé du tout. Vous entendez ce beau son harmonieux ? C'est chouette. C'est chouette, ça fonctionne. Non, pas le B. Le B, il ne veut pas. C. D'accord, c'est D. Sinon, qu'en pense l'ami RTL 433 ? Ça vaut peut-être le coup de regarder. Oh, carrément ! C'est bien un code par défaut. Et alors, ce qui est assez génial, c'est que ça me fournit carrément le modèle de la puce sans avoir besoin d'ouvrir la télécommande. Microchip HCS 200. On va chercher la documentation. Et les autres boutons, c'est d'autres codes. Alors, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Et B, effectivement, il n'y a rien. Eh bien, voyez-vous, tout ça, ça m'a donné une idée. J'ai codé un script en Python qui reconnaît le code par défaut envoyé par la télécommande. Dès qu'il le reçoit, il envoie un message à une Arduino qui est reliée en USB à l'ordinateur et qui elle-même pilote un circuit qui allume et éteint la lumière du labo. Bon, je vous l'ai détaillé plein de fois dans des précédentes vidéos, donc je ne reviens pas dessus. Regardez plutôt. Nuit. Jour. Bon, pendant que mon double faisait joujou, j'ai démonté la télécommande et examiné le circuit. On trouve ici la puce dont j'ai parlé et là l'oscillateur à 433 MHz. De l'autre côté, il y a cette piste épaisse qui fait office d'antenne. A l'aide de la documentation, j'ai trouvé la patte de sortie du HCS 200 et j'ai ajouté un petit fil, lequel est relié à une Arduino Uno. Donc maintenant, je peux en faire ce que je veux. Je l'ai programmé pour envoyer les phrases que je tape au clavier de l'ordinateur à droite. Et on trouve le duo GQRX plus script en Python pour les décoder à gauche. Ne manque plus que l'autre sens et j'aurais créé un chat en 433 MHz. Dernière chose, juste avant de se quitter, le codage que j'ai utilisé. Et pour vous montrer autre chose par rapport à ce qu'on a vu avant, j'ai choisi un codage de type Manchester. Donc là, c'est totalement différent. Ce sont les transitions qui codent les bits. Par exemple, une transition du haut vers le bas, donc un front descendant, ça code pour un 1. Et à l'inverse, une transition du bas vers le haut, donc un front montant, ça code pour un 0. L'avantage de ce type de codage, c'est qu'il est relativement robuste face aux perturbations lors de la transmission. Et également, on n'a pas besoin d'envoyer un signal d'horloge en même temps. On va dire qu'il est en quelque sorte auto-synchronisant, quoi. Voilà pour ce bref aperçu du monde merveilleux des ondes radio, surtout au travers de cette bande D433 MHz. On se retrouve le premier vendredi du mois d'avril pour une nouvelle vidéo. Je ne sais absolument pas sur quoi ce sera. La seule certitude, c'est que ce sera. Des détails à venir très vite sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. Portez-vous bien d'ici là et à très bientôt.